J'ai eu à faire un cours sur le syndrome pyramidal et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas sur internet de vidéos permettant de comprendre et d'illustrer le signe de Babinski. Voilà donc le but de cette vidéo. On va commencer avec un patient qui présentait une hémiparésie droite 8 jours après son accident vasculaire cérébral. On va voir son signe de Babinski. Le signe de Babinski. Élévation lente et majestueuse du gros orteil. Qui est le début de la triple flexion. Si je le fais plusieurs fois, voir si je pince un petit peu. Non, ça ne donne rien. Nous allons voir maintenant une deuxième patiente qui présentait un syndrome pyramidal avec signe de Babinski dans le cadre d'une sclérose en plaques. On voit surtout la spasticité des expanseurs. Vous voyez ? Plus on met le pied vers le bas, plus on voit la spasticité des expanseurs. Vous voyez, rien que de baisser la plante du pied, on voit déjà le gros orteil qui se lève et pas seulement les autres. Et ça porte sur l'extension de la première phalanche, c'est-à-dire sur le long extenseur. Il y a aussi des courts muscles intrinsèques, interroceux et lombricaux. Alors, inversement maintenant, quand on va vers la flexion, voilà, là ici, avec la flexion dorsale, et bien là, j'ai les orteils, j'ai la spasticité des fléchisseurs des orteils qu'on voit très bien. C'est de la spasticité parce qu'on peut y tirer quand même. Ça tire un peu, mais ce n'est pas de la rétraction. On voit ici, hein, le signe de Babinski, il est plus qu'évident. Mets-toi de profil, là, un peu plus loin. Voilà, signe de Babinski, hein. Voilà, ok. Début de triple flexion. De ce côté-là, c'est pareil. Si j'arrive à inhiber la spasticité du triceps, ce qui n'est pas forcément évident, voilà. Dans cette position-là, c'est mieux. On arrive mieux à inhiber la spasticité du triceps. Et là, par contre, on s'aperçoit qu'il y a quand même la spasticité aussi sur les fléchisseurs qui apparaît. Le signe de Babinski est pathognomique du syndrome pyramidal. Ça veut dire qu'il est caractéristique du syndrome pyramidal. Chaque fois qu'on le trouve, on a un syndrome pyramidal, ou presque. Il y a des exceptions chez le nouveau-né. Et puis, il y a des choses qui ressemblent au signe de Babinski, avec un stimulus un peu différent. Si vous mettez le pied sur un oursin, par exemple, eh bien, vous avez une triple flexion avec les orteils qui se mettent en extension. Avec les patients de neurologie, lorsque vous avez un signe de Babinski, vous avez à tous les coups un syndrome pyramidal. L'inverse n'est pas vrai. Vous avez des syndromes pyramidaux sans signe de Babinski. C'est le cas de la patiente que nous allons voir. On voit que chez elle, il n'y a pas de signe de Babinski. Même, on a plutôt tendance à être en flexion, parce qu'il n'y a pas d'épignées rictatives. Mais si l'on pince un orteil, on voit le début du triple retrait. On voit ici, que ce soit vitesse lente ou rapide, on s'arrête, mais il n'y a pas de glenus. Genoux fléchis non plus. Le réflexe est tout de même présent, mais pas très vif. Par contre, il y a un tonus du triceps qui est tel qu'il faut que je force vraiment beaucoup avec le poids du corps pour arriver à quelques degrés de flexion dorsale. Vous voyez qu'on est arrêté à moins quelque chose, moins 5 degrés peut-être de flexion dorsale, mais d'une manière tonique. C'est une spasticité qui est tonique et non pas clonique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tremblements, mais il y a un tonus très important. Et dans son cas particulier, il faut que j'appuie assez fort pour vaincre ce tonus et pour montrer que ce n'était pas une rétraction. Ça vous fait pas mal ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, même si j'appuie très très fort, je serais quand même moins fort que le poids du corps. Vous ne sentez rien du tout. Et on voit qu'ici, même les muscles de la boute plantaire sont tendus et elle a un pied creux qui est apparu après le début de votre maladie. Il n'y était pas. Donc, un pied creux. Donc, la spasticité des muscles intrinsèques du pied a créé cette espèce de pied creux. Alors après, en ce qui concerne le quadriceps. Peut-être, voilà, on tourne un petit peu. On voit très bien qu'ici, il y a une spasticité, mais qui ne dure pas. Ressau sans arrêt marqué. Quelques secondes seulement. Petite spasticité. C'est cette jambe qui est la plus spastique. L'autre, pas du tout. Voilà. Donc là, on voit. Et on voit que si j'appuie, si je demande, là, par contre, il y a des réflexes qui sont vifs. Il y a des réflexes qui sont vifs. Il y a des réflexes qui sont vifs, là, par contre, il y a des réflexes qui sont vifs. Hein ? Pour finir, on va voir comment on peut utiliser en rééducation le réflexe de Babensky pour faciliter la triple flexion et en particulier la dorsiflexion du pied. Il s'agit d'un patient qui présente une hémiplégie. On le voit ici une dizaine de jours après son accident vasculaire cérébral. Remontez le pied, difficile. Maintenant, on va le faire comme on l'a fait tout à l'heure. Soulevez la hanche comme ça, soulevez le genou, remontez le genou, remontez le genou et remontez les orteils en même temps. Remontez en même temps les orteils. Encore, encore, encore. Plus avec le Babensky. Remontez encore plus haut, plus haut, plus haut les orteils. Et montez le pied, tenez-le en l'air, comme ça, c'est pas moi qui tiens. Non, avec vos muscles, essayez, relâchez maintenant. On obtient ce que l'on appelle un mouvement semi-volontaire, c'est-à-dire que la volonté du sujet s'ajoute à la facilitation réflexe, ici par le réflexe de Babensky. Dans un deuxième temps, on supprimera la facilitation et le sujet pourra faire le mouvement sans avoir besoin d'être facilité.